Bonsoir à tous, donc je vais vous parler de DNSSEC ce soir. Donc DNSSEC pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un protocole qui permet d'authentifier les réponses des serveurs DNSSEC. Je vais commencer par un petit rappel sur le fonctionnement du DNS. Donc on a un client qui veut accéder à un serveur web par exemple, qui va lui demander l'adresse de ce serveur à un serveur résolveur DNSSEC. Ce serveur de résolution va lui demander au serveur racine, qui va lui indiquer qu'il faut demander au serveur ORG, qui va lui indiquer qu'il faut demander au serveur Clermontech.org. Clermontech.org va lui donner la réponse, le serveur résolveur va envoyer au client et le client va pouvoir accéder à son site web. Donc ça, ça marchait très bien, ça marche d'ailleurs toujours très bien. Sauf qu'il y a un problème, c'est que certains acteurs peuvent injecter des données et répondre avant le serveur qui fait autorité, Clermontech.org, on a donc notre bad game qui peut envoyer une réponse qui serait fausse et ainsi intercepter le graphique. C'est-à-dire qu'on ne va plus contacter votre serveur, on va contacter un serveur géré par le méchant. Alors, comment ça marche DNSSEC ? En fait, c'est basé sur de la cryptographie asymétrique. Donc on a une signature numérique pour les données DNS et bien sûr une partie de validation pour vérifier que la signature est authentique. Alors DNSSEC assure l'authenticité des réponses et absolument pas de confidentialité. Donc tout le monde peut savoir que vous allez sur u4.com. Tout ça est basé sur une chaîne de confiance. C'est-à-dire que la validation pour être sûr que la signature est bien été faite par la bonne personne, il faut un point d'entrée. Alors, qu'est-ce qu'on signe avec, quand on fait du DNSSEC ? En fait, on signe une zone, plus particulièrement les enregistrements d'une zone DNS. Donc une zone DNS, en fait, c'est comme une base de données, comme une table d'une base de données. Donc on a des enregistrements, un type et une valeur. Voilà, c'est cette partie-là, en fait, qui va être signée par DNSSEC. Et pour ça, on va utiliser, en fait, deux types de clés. Une clé de signature de zone et une clé de signature de clé. La clé de signature de clé signe la clé de signature de zone qui signe les deux. Donc la validation, comment ça se passe ? Donc pour faire un Resolveur Validateur, il faut d'abord une encre de confiance. Donc soit l'encre de la racine qu'on a vu tout à l'heure dans le schéma. Soit ce qu'ils appellent DNSSEC, Look-Aside Validation, BLV, qui est en fait une racine alternative uniquement pour la validation, pour récupérer les enregistrements. Donc le Resolveur Validateur, c'est-à-dire récupérer les enregistrements, donc ce qu'on appelle les RR, pour Resource Records, et récupérer donc les RR, la signature correspondante au RR qu'on a demandé, les clés DNSSEC, donc la ZSCA, et la DSSEC, les Deleted Signers, en fait, qui permet d'authentifier que le DNSSEC est bien la web-valeur qui a rentré le propriétaire de la zone. En cas d'échec de validation, le serveur envoie un SRB-Fail, et dans ce cas-là, le site est inaccessible. Alors en pratique, comment on fait ? Donc j'ai pris l'exemple de configuration de Unbound. Unbound, c'est un serveur DNS, un serveur Resolveur, pas un serveur N. Donc tout simplement, on rajoute les lignes dans son toucher de conf, donc une directive de configuration qui est Autotrust Encore File, on lui dit où trouver cette encre racine, on récupère l'encre racine avec la commande Unbound Encore, on redémarre Unbound, et ça marche. Normalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ça marche avec tous les serveurs DNS, il suffit de rejapper dans le même pour connaître les directives à mètre, mais sinon ça marche à l'e-bag, au vert DNS, etc. Donc le test, comment on le fait ? On peut utiliser Ville, par exemple, donc la commande Ville permet d'interroger le serveur DNS. Donc dans le premier test que je fais, c'est sur un enregistrement qui est valide, donc il me retourne non-error plus le bit allé, qui est un moins. Donc ça veut dire que les données ont bien été authentifiées, mais pas de souci, il m'a retourné l'adresse plus la signature de l'enregistrement. Tout ça, tout ça concorde, donc c'est très bien. Ensuite on peut faire un test sur un domaine dont la validation DNSSEC n'est pas bonne, donc il me retourne un sRefail, et on peut faire aussi le test sur un enregistrement qui n'existe pas, dans ce qui est là, il me retourne lxdomain, et en plus le bit AD A1, ce qui nous permet en fait de vérifier que le domaine n'existe effectivement ou pas, et que c'est pas une personne ou autre qui nous aurait retrouvé le fait que l'enregistrement n'existe pas. Ensuite on va passer à la partie signature. Donc pour la signature, je vais vous faire un exemple, j'utilise NSD, donc vrai qu'il y a un serveur qui permet de fournir les zones, excusez moi. Donc ça se passe en 4 étapes, donc la première c'est la création de la clé de signature de clé, donc la commande pour NSD, mais ça marche aussi pour BALEN, POLLEN, LLS, et les autres, ils sont peut-être instauradaires de Windows. Donc voilà, avec LLS qui gêne, donc on va générer les clés, donc le tire-et-classe c'est pour lui dire que c'est bien une clé extra, on choisit le type de signature que l'on veut, la taille, donc 4096 litres, et la zone qu'on va pouvoir signer. Il nous génère donc 3 fichiers, un fichier .key qui est la clé publique, un fichier private qui est la clé privée, et un DS qui correspond donc au delegate c, un insider, que l'on va utiliser pour publier tout ça. Donc la KSK elle a une vie typiquement d'un an, alors c'est pas une limite technique, c'est juste que plus vous allez la laisser longtemps disponible, cette KSK, plus de temps auront les gens pour essayer de forger d'actées privées, et aussi tu vois, on va re-signer vos enregistrements, et là on repart en fait sur le même problème qu'à l'origine. Donc il faut penser à re-signer, à re-générer des KSK pour le train. On peut faire la même chose pour la ZSK, donc c'est exactement la même chose qui est capable de tirer K, ça nous génère toujours les trois fichiers, et celle-ci a une durée de 2-3 mois, plus qu'elle a une longueur de 24 minutes. Ensuite on passe à la signature proprement vite, donc avec l'DS qui est 5 tonnes, on lui fournit la KSK, une ou plusieurs ZSK, puisqu'il est possible d'utiliser plusieurs ZSK, ils nous génèrent donc un fichier d'outside, et c'est ça qu'on va pouvoir diffuser à nos utilisateurs. Les R dans le site ont des durées de limité, qui sont les 30 jours, donc tous les 30 jours, il va pouvoir re-signer votre ZSK. Ensuite, dernière étape, qui est une étape critique, puisque là si vous vous plantez, votre domaine ne sera plus accessible. c'est la publication de l'empreinte de la KSK, au niveau de la zone parente, et donc ça c'est spécifique pour chaque registre ou registre, donc on va voir. Chez certains, il suffit de publier l'ADS, sur d'autres, ils vont lui redonner carrément l'été publique de la KSK. On peut faire le test. Donc on voit que l'ADS a été publié dans la zone parente, et si on interroge un enregistrement, dans nos erreurs, ou du papier, tellement tout fonctionne. Par contre, il faut être vigilant. La chaîne de confiance, si vous récupérez la chaîne de confiance de la racine, il ne faut pas la récupérer n'importe qui, sinon vous cassez la confiance justement. Il va falloir réduire vos clés et vos signatures, relativement souvent, et ça c'est toujours un risque de casser la signature également. Il va falloir protéger ainsi vos clés privés. Vous pouvez rencontrer des problèmes si vous utilisez DNS 6.4, parce que l'équipement de DNS 6.4 c'est un DNS monteur, donc elles ne pourront pas valider. Si vous rencontrez des freins normales ou des récurseurs qui ne gèrent pas le bit AD ou les RSI, vous allez avoir des problèmes. Et vous pouvez également avoir des problèmes de performance. Donc ça c'est à voir, puisque pour certaines personnes, il y a des problèmes de latence, mais dernièrement, personne ne les a arrêtés. Donc DNSSEC c'est bien, mais c'est une première étape sur la sécurité de tous les enregistrements. Donc ça va nous permettre d'aller plus loin et de publier des choses qui doivent être sûres dans le DNS. Donc typiquement les Fingerprint SSH. Et surtout ce qui est intéressant en fait, c'est le développement suivant qui est DALE. Avec DALE on va pouvoir remplacer les autorités de certification. Donc c'est plutôt pas mal de bon point de vue. Voilà donc le porteur DNSSEC c'est bien. Il faut l'activer, mais par contre il faut être évident si vous le faites. Je vous ai mis quelques liens, si vous voulez vous offronter un peu plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'il y a des questions déjà dans l'audience ? Je vous ai juste une question sur d'un point de vue utilisateur, comment l'utilisateur final se rend compte que ça n'est pas ? L'utilisateur final en fait ne s'en rend pas plus. Il peut s'en rendre compte si vous ajoutez par exemple un module d'un Firepulse qui lui dira que l'enregistrement est fait signé. Mais autrement il n'y a pas de moyen, enfin si je dirais moyen, typiquement il n'a pas un certain momentaire. En fait c'est l'Enchrome il y a par défaut il valide les signatures des DSSEC donc il est capable d'afficher un petit truc. L'Enchrome en fait il valide les signatures des DSSEC donc il est capable d'afficher un petit truc nativement il me semble. Par contre, dans un usage grand public, si on fait une requête sur un serveur DNSSEC on va avoir un serveur DNSSEC qui vous répond avec la signature en écoutant. Si ce serveur subit un délit de service plus disponible quand on voit une requête, on va avoir un serveur non DNSSEC un serveur DNSSEC qui va donner le compte. Le navigateur client il va être content, il va prendre cette réponse là. et ça sera pas forcément de la bonne signature. D'un point de vue utilisateur final. Si on fait une requête sur un serveur DNSSEC, le serveur DNSSEC répond à la signature, on est content, on est sûr de la façon qu'on en fasse. supposons que ce serveur DNSSEC est avalubé, de l'aide de service, on renvoie la même requête qui va être répondu dans un serveur DNS corrompu, on va recevoir une réponse consignée, et le navigateur il va prendre celle-là. Il saura pas qu'il y avait un serveur DNSSEC qui aurait pu le répondre avec la signature validée. Ouais, alors là après c'est plus un problème de serveur résolveur. Et là, c'est un peu plus compliqué. Si tu veux, le serveur résolveur, lui c'est lui qui est censé faire la validation pour toi. Et s'il n'a fait pas, c'est le cerveau et le serveur résolveur. Il faut changer. D'accord. Le mieux en fait, c'est d'avoir le serveur résolveur directement sur sa machine. Comme ça, on est sûr que même entre sa machine et le serveur résolveur, il n'y aura rien qui pourra... Ok, merci. Sur internet, est-ce que DNSSEC est bien déployé ? Et comment est le taux d'utilisation du protocole versus des données classiques ? Alors, je n'ai pas d'idée du taux d'utilisation. En tout cas, je n'ai pas de chiffres. Je sais qu'il est assez faible. Nous avons parlé de RAD meeting. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi le dernier RAD meeting il y a un jour. Nous avons parlé du taux de déploiement est assez faible. Par contre, les serveurs de l'AMS de Google, ce sont des serveurs validateurs. Donc, si vous les utilisez, c'est déjà simple. Les scénaris de DNSSEC, si tous les partenaires de confiance sont compromis, ça marche encore ? Oui. En fait, ce qui permet que ça marche, c'est l'encre racine. Donc, vous savez l'encre racine. Vous êtes sûr que c'est celle-ci que vous l'avez validée, vous ne l'avez pas prise n'importe où ? Vous êtes sûr que ça marche ? Enfin, en tout cas, que la chaîne de confiance est voilée. Alors, le souci, par contre, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, s'il y a un mauvais enregistrement qui ne valide pas en plein milieu, la zone n'est pas accessible. Donc, pour les services qui ont besoin de disponibilité, il faut faire attention. Merci. OK, bien, merci. Merci. Applaudissements ... ...